Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage relationnel pour la semaine du 1er au 5 juillet. Alors, nous avons eu le 5 de bâton renversé. Alors, le 5 de bâton renversé, moi, ça m'a... Tout de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ! C'est encore le contexte qui va influencer le tirage de cette semaine assez fortement, en fait. Surtout que là, on est dans le relationnel, donc c'est dans le dialogue à l'autre, c'est dans l'écoute de l'autre, forcément, ça ne pouvait qu'être influencé par le contexte. Donc, le 5 de bâton renversé me fait penser à des dialogues où l'un tentera de convaincre l'autre qu'il a raison et, comment dire, qu'il est, par son raisonnement, par ses actions, par sa vision, bien supérieure au premier ou bien supérieure aux autres en général, je dirais. Alors que, clairement, les compétences et le raisonnement pourraient ne pas y être, voilà, pourraient être biaisés, comme tout raisonnement, comme toute pensée, elle est biaisée par qui l'on est. C'est difficile d'avoir un juste milieu, c'est difficile d'avoir l'honnêteté intellectuelle dans un dialogue à l'autre, de reconnaître que nous n'avons pas la vérité, que nos ressentis ne sont que des ressentis. Dans ce contexte-là, avec le 5 de bâton renversé, moi je dis qu'en fait, on a l'impression de penser que nos sentiments, nos ressentis, nos impressions sont une vérité, alors qu'ils ne disent pas grand-chose de la réalité, simplement de ce que cette réalité nous fait à nous. Voilà, c'est deux choses différentes. Donc il y a ici l'idée d'une lutte mentale, aussi d'une lutte verbale, il y a l'idée que le monde est hostile, que rien ne va, que tout est fait pour nous agacer, que ce n'est pas normal, il y a surtout l'idée de la victimisation. Très clairement, que ce soit d'une manière générale dans nos échanges avec les autres, ou même avec nous-mêmes, le monde il est dur, la vie c'est compliqué, j'en ai marre. Il y a cette idée-là, cette semaine, je ne vais pas vous apporter de solution, je suis désolée. Vraiment, je suis navrée. Je ne pense pas, même avec la Sybille sort des salons, ou avec l'oracle des messages de ton âme, je ne pense pas pouvoir vous apporter de solution. Par contre, je pense pouvoir poser une question. La question est, êtes-vous bien sincère et honnête avec ce que vous faites, avec ce que vous dites, avec ce que vous ressentez ? Voilà, je n'ai pas de réponse, parce que chacun d'entre nous aura une réponse, je pense. Voilà, alors, c'est parti avec l'oracle de la Sybille. La Sybille sort des salons. Alors, il y a trois cartes qui ont sauté, nous avons ennemis, succès et richesses. Chacun les interprétera. Voilà. Je recoupe. Nous avons Voleur et Disette. Cette semaine, il y a vraiment, mais en même temps, on est là, entre les deux tours en France. Ça va alimenter les dialogues, les conversations, les échanges, etc. Ça va alimenter le brouhaha médiatique. Et là, je pense qu'on est dans un moment où, clairement, il n'y a pas d'issue possiblement favorable qui puisse faire un consensus. On n'en est plus là, de toute façon, même avant. Avec Voleur et Disette, on sent que, de toute manière, de toute part, il y aura la sensation de quelque chose qui manque, de quelque chose qui nous échappe, de quelque chose qui est pris, sans droit, sans... Voilà. Il restera, je pense, une sensation très désagréable de manque. Avec Disette et Voleur, de manque, en fait. Voilà. D'avoir été privé de quelque chose. Alors, nous allons avoir au centre amitié empêchement Femmes noires Union Courrier Vacances Manques Colères Et faiblesses Alors, quand je regarde ce tirage, en fait, ça me fait penser vraiment au tirage politique qu'on peut voir un peu fleurir. Je trouve qu'il y en a eu moins que les années auparavant, quand il y avait des élections présidentielles, ou des législatives, mais il y en a eu quand même. Voilà. Moi, j'ai l'impression de voir un petit peu ce qui se passe en commentaire. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu des commentaires super gentils, où le dialogue était présent, et où il n'y a pas eu d'invective. Voilà. Après, j'ai essayé, au mieux de faire, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le mettrai à la fin de la vidéo, le tirage politique. Mais je n'ai pas eu de messages, de commentaires désagréables. J'ai essayé d'être à peu près neutre, même s'il transparaît une sorte de colère, quand même. On ne va pas se mentir. Voilà. Mais comme beaucoup, en fait, politiquement. Mais là, on est sur un truc qui va influencer nos relations. Moi, il y a amitié au centre. Moi, ce qui me brise, vraiment, en ce moment, c'est de voir des gens se fâcher avec des amis de longue date, avec des gens qu'ils côtoient, etc., parce qu'ils n'ont pas les mêmes idées, et que, parce que plus on est extrême dans ce qu'on va dire, plus on est outrancier, peu importe le côté, peu importe le côté, plus on est outrancier, plus on est dans l'invectif, plus on est dans, ouais, mais non, mais c'est parce que tu ne comprends pas, machin. Et plus on a la sensation d'avoir raison, et je parle en corrélation avec le 5 de bâton, quand on analyse ce tirage-là, vous voyez, empêchement, amitié et femme. Non, alors, je ne vais pas prendre la couleur noire, voilà, je prends femme, d'accord ? C'est-à-dire que là, en fait, dans nos amitiés, j'ai l'impression qu'on est distant, qu'on est parce qu'on a l'impression que l'autre ne peut pas comprendre, etc. C'est une impression, c'est une, voilà, dans nos relations, en fait, il y a comme l'idée de je ne vais pas pouvoir dire alors que j'aurais envie, puis, vous voyez, il y a comme l'idée de marcher sur des oeufs. Et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, s'il y a énormément de gens qui se fâchent et qui sont dans l'invectif et qui se disent, oui, de toute façon, machin, si tu ne penses pas comme moi, c'est que tu es idiot et patati patata, il y a aussi beaucoup de gens comme moi qui se disent, bah en fait, il ne vaut mieux pas parler de ça. Voilà, il vaut mieux peut-être se dire, ou en tout cas être dans la compréhension, dans la compassion, voilà, parce que sinon ça peut briser des choses qui sont là depuis un certain temps. Quand je dis briser, c'est parce qu'en fait, quand on voit ici, colère, femme noire manque. On a vraiment cette idée que l'énergie ambiante sera celle de la colère, sera celle de manquer de mots, de manquer de patience, de manquer d'envie de convaincre, d'envie de... Vous voyez ? Et comme on a le 5 de bâton qui nous dit, ouais, il y a des dialogues, on va essayer deux, mais il n'y a pas forcément les compétences, moi je me dis que là, on peut remettre à plus tard certaines choses parce que pas envie d'écouter des trucs qu'on n'a pas envie, voilà, pas le cardio pour entendre, pas le... Voilà. Je me dis, quand je regarde les colonnes, on a vacances, empêchements, faiblesses. Moi j'ai l'impression qu'on va avoir besoin de se mettre dans une bulle, de prendre de la distance parfois avec les choses pour certaines personnes, ou de repousser, de retarder, ou pas maintenant, avec l'envie de préserver en fait certaines amitiés, certaines relations, avec envie de les préserver, et pour ça, de ne pas forcément... Vous voyez, de remettre à plus tard... Le courrier, c'est pas la discussion maintenant, c'est je vais t'écrire à tête reposée, du coup je vais pouvoir écrire une fois, deux fois, trois fois, et c'est en fait différer le truc, et ça va avec empêchement en fait. On va différer peut-être les choses, parce que là on manque peut-être de patience, on manque peut-être de... On sait peut-être que voilà, ça va pas forcément, et on n'a pas envie de ça. Et du coup on peut repousser en fait, pour se préserver je dirais. On a vacances, union, colère. Moi j'ai la sensation, de toute manière il y a une colère ambiante, que ce soit une colère parce que l'autre n'est pas de notre avis, ou parce que le moment, on aurait voulu que ce moment-là, qu'on vit actuellement, puisse arriver à l'automne, qu'on puisse vivre des vacances, bordel, là c'est chaud quoi. En fait on vient d'avoir un moment de tension avec les européennes, et hop on nous replonge dans un... Enfin c'est un jour sans fin le truc. Et là je pense qu'on est teinté de ça en fait, on est teinté de l'union c'est l'engagement. On est teinté de, bien sûr, dans l'union il y a l'idée de droit et de devoir en fait. Et là en fait on a juste besoin de souffler. Et comme on ne nous offre pas ça, moi j'ai l'impression qu'il y a une forme de lassitude, une forme de faiblesse, de colère, et surtout, comme je vous ai dit ici, une forme de... On aura envie de différer quoi, on aura envie de souffler un peu. Moi j'ai la sensation que c'est une semaine, je dirais, où ce qui serait bien c'est de prendre conscience de nos limites. Voilà. Et de ne pas tenter de les dépasser, de ne pas tenter de faire avec, de ne pas tenter de... Voilà. Et de s'arrêter là où est la limite. Je dirais, relationnellement. Si je pense que aller visiter mon oncle, avec qui je ne suis pas d'accord, machin, et de passer... Où on sait qu'on va passer un moment donné à parler de ça, et où on sait que ça va nous saouler, peut-être remettons le truc à après, en fait. C'est pas grave. Voilà. Celle-ci a voulu... Donc nous avons infusé. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer, et laisser tout cela s'infuser en toi. Prendre le temps pour soi. Voilà. Ne pas essayer d'être dans cette lutte, dans ce combat, si on ne se sent pas, le cardio de le faire, avoir la sagesse de le comprendre. Et clairement, je pense que ça me parle bien. On se retrouve tout de suite pour le tirage relationnel au niveau des couples. Donc nous voici, pour les couples et pour les couples, nous avons eu, ou parce que je suis en couple aussi, le 3 de bâton renversé. Alors, je tiens à dire quand même que dans ce tirage relationnel, il y avait l'énergie générale, qui va influencer nos relations, je dirais, plutôt extérieures, plutôt les contacts qu'on a avec les uns les autres, sur nos sphères sociales différentes, mais pas tellement au foyer. Parce que je trouve que, pour le coup, au moment où je vous parle, donc nous sommes le mercredi 26, j'ai tourné hier les tirages quotidiens, et je trouve que le tirage relationnel, il ne ressemble absolument pas, alors, sauf dans son énergie générale, mais il ne ressemble absolument pas à l'énergie globale ambiante. Donc, la sphère, le noyau privé, semble préservé. Et j'en suis heureuse, non seulement pour vous, mais aussi pour moi. Je pense que, du coup, malgré l'intensité de ce moment de nervosité ambiante, il y a une sphère très préservée qui est très agréable. Vraiment. Ce qui n'avait pas été le cas pendant la période 2020, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. C'était différent. Là, on est quand même sur un truc, bon, vous allez me dire, après 2020, il peut arriver, toutes les dissolutions du monde, ce n'est pas grave. Alors, le 3 de bâton renversé, il nous dit, n'anticipez pas trop ce qui pourrait advenir au risque de ne pas parvenir à vous concentrer sur ce qui est aujourd'hui. Alors, avec le 3 de bâton, il peut être question de projet, d'impulsion, de créativité aussi, peut-être, vous voyez, d'envie de changement, d'évolution, en fait. C'est l'idée que l'envie de mettre en place des plans pour l'avenir se fait sentir cette semaine. L'envie de se dire qu'est-ce qu'on fait cet été, à la rentrée, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce que... Voilà. Certains seront sur le seuil d'une nouvelle voie, d'avoir envie d'une nouvelle vie, presque, de nouveaux horizons qui pourraient s'ouvrir et qui ne demanderaient qu'à être explorés, de changements tellement importants qu'ils pourraient être de l'ordre d'un changement de vie, mais aussi, simplement, d'un changement important dans le couple, dans la manière de fonctionner, au foyer, à la maison. Voilà. Ça peut être très, 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 très gros, comme l'idée, par exemple, d'un projet de couple. Ah tiens, on ouvre une maison d'autre, on change de vie, on fait ci, on fait ça, ça va changer radicalement le lieu et le rythme de vie. Ou simplement, on va refaire la salle de bain parce que là, voilà. Ou simplement, l'année prochaine, on fait du sport. Tous les deux. Allez. Ça peut être ça, vous voyez. Mais il y a l'idée de se connecter pour faire des changements qui vont être importants pour le couple, même si c'est tout petit ou même si c'est énorme. L'important, c'est que ce soit important pour ce couple. Alors, on va aller regarder où il est que l'oracle La Sibylle sort des salons. Nous avons Jeune Femme. Colère. Socialité de l'arche générale. Du âge de frais. Je coupe. En couple, nous allons avoir amitié et surprise. C'est la complicité. Je pense que c'est la complicité et l'idée de se surprendre, l'idée de ramener du neuf dans ce couple, l'idée de ramener l'étincelle. En fait, vous voyez, quand on a des projets, d'un seul coup, c'est le champ des horizons qui s'ouvre et du coup, on a envie de se surprendre. Et si on faisait ça, imagine ! Et voilà. Et je pense qu'on est dans ce mood-là. Alors, nous avons surprise, veuvage, voyage, sacré, voleur, empêchement, personne âgée, réconciliation, érago. Alors, bon, déjà, on va commencer tranquille, surprise, moi, je pense qu'il y a du projet, en fait. Je pense qu'on va être surpris, peut-être, il y a du changement, il y a un événement inattendu, quelque chose qui va mettre un terme à une situation précédente pour faire évoluer, pour faire muter, pour faire changer. Moi, j'ai l'impression que peut-être, on va... En fait, c'est peut-être un élément ou un événement dans ce couple de l'ordre de l'empêchement, on ne va pas pouvoir faire ça parce que ci, parce que ça. Et d'un seul coup, il y a une forme de dialogue, quelque chose de l'ordre d'une réconciliation, d'un équilibre qui est retrouvé et qui permet justement ce voyage, cette avancée. Toutefois, attention à ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. ragot, voleur, personne âgée, il y a l'idée de bruit ambiant, il y a l'idée de se faire voler son temps, finalement, voler sa sérénité par ce qu'il y a. La personne âgée, c'est la sagesse, c'est le savoir, c'est l'expérience, etc. Il y a l'idée de se faire voler cette notion-là qui amène à l'apaisement, en fait, à la sérénité par justement ce voleur et ses ragots. Voilà, attention à ce petit nuage de traîne. Après, on peut y voir aussi empêchement, veuvage et ragots, on peut y voir justement l'idée que peut-être un événement, une énergie particulière qui ralentira, qui mettra des obstacles, le oui mais, qui pourrait faire retarder justement ce veuvage, qui pourrait faire le ralentir, de mettre fin à une situation précédente. Alors que très clairement, oui, ça va faire peur, oui, on est un petit peu déséquilibré, je dirais, par la surprise et par le voleur. Mais en même temps, on va vers quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus aligné, de beaucoup plus réaliste aussi, de beaucoup plus centré avec qui l'on est aujourd'hui et avec ce qu'on veut. Et réconciliation, voyage et personnes âgées, je pense que justement, c'est ce... Vous voyez, ici, je vous ai dit, on est sur le seuil. On n'est pas encore parti. C'est justement cette réflexion sur ce qui est et sur là où on veut que cela nous mène. Ça sera utile pour la suite et pour faire bouger concrètement les choses. Voilà. On n'est pas encore arrivé à destination. Voilà. On est sur le droit de bâton, renversé. Il n'est même pas droit. Ça marque le message important. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore... Voilà. On est au seuil d'une nouvelle voie. On n'est pas... On n'a pas encore entamé le chemin. On est... Voilà. Là, on est dans une phase de choix. Un choix qui sera... Conditionné, je dirais, qui sera orienté par notre réflexion, par ce qui nous entoure et la capacité qu'on a de s'en détacher, de ne pas se faire voler du temps, de l'énergie par ça. Et voilà. C'est ça qui conditionnera les choses. Voilà. On va regarder avec... C'est le dialogue. Il nous faudra, dans les couples, je pense, du dialogue, de la discussion et pas du... Ouais, mais non, mais parce qu'en fait, ne pas voir les problèmes, ne pas perdre de temps. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que le problème n'en est pas un. Voilà. Je vais couper. Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout, de transmuter. T'as peur en petits moments de courage quotidien. Voilà, voilà. Je pense que ça correspond bien à ce que je vous ai dit. Transmuter, ne pas se laisser figer. Le oui, mais, c'est je ne suis pas prêt. Donc, pourquoi je ne suis pas prêt ? Réfléchir à qu'est-ce que dans le projet que tu me proposes ou que l'on s'est mis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis dans le oui-mais ou que toi, tu es dans le oui-mais. Pourquoi ? On va les creuser. Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est un manque d'envie ? Où est-ce qu'on en est ? Etc. On est sur le seuil d'une nouvelle voie. Il faut que ça corresponde au couple et pas à l'un des partenaires. Voilà. On se retrouve tout de suite les célibataires, vous avez eu la carte du monde. Très jolie carte. La carte du monde qui vous dit que pour vous, les célibataires, cette semaine, vous allez être très à l'aise avec votre image, avec vos idées, avec vos propos et avec ce que vous dégagez pour les autres, ce que les autres voient de vous. Vous serez à l'aise dans vos pompes et saurez vous entourer de ceux qui vous font du bien, des personnes qui vous mettent la lumière dans la tête et dans le cœur. La découverte de l'autre et de son univers, de ses idées, etc. ne vous fera ni peur ni ne vous influencera. Voilà. Vous en tiendrez, vous en prendrez acte. Voilà. Et vous ne serez ni dans le rejet ni dans l'adhésion. Voilà. Vous serez OK, mais moi, j'ai ma propre nuance, j'ai ma propre couleur, j'ai ma propre lumière et tout va bien. Vous aurez confiance en vous. Alors ça, c'est très très bien. On veut ça. Vous aurez confiance en vous, en vos idées, en vos besoins. Et surtout, vous aurez envie, malgré l'ambiance générale assez hostile, on ne va pas se mentir, vous, vous aurez vraiment envie d'être dans votre bulle, celle qui vous fait du bien, celle qui qui vous protège et ça ne sera pas plus mal, je dirais. Vous aurez envie de vous entourer finalement de gens peut-être qui vous ressemblent, de gens qui ont les mêmes envies que vous, qui ont la même vision que vous du monde. Vous n'aurez pas envie de vous faire mal. Mon Dieu, ça fait du bien. Voilà. Malgré ce monde autour qui peut être hostile, c'est possible. Alors, il y a la carte hiver qui est sortie, ça peut être une forme d'hibernation, une forme de repli qui n'est pas nécessairement négatif. Ce n'est pas nécessairement négatif. Ça fait beaucoup, mais la première carte était sortie toute seule. Nous avons femme brune. Voilà, c'est vraiment très... Peut-être que vous serez vraiment... Vous cultiverez votre intimité, je dirais. Rural, vous voyez, c'est ça. Allez, je coupe. succès et la consultante. Alors, que vous soyez homme ou femme, ça a un peu d'importance. On est dans un tirage général. Il y a, je pense, le sentiment d'être à sa place. La femme, c'est ça, c'est l'impériorité, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on ressent. Le sentiment d'être à sa place et d'être au bon endroit pour soi. Voilà. Alors, nous avons travail, veuvage, automne, patience, rurale, retard, pardon, n'importe quoi. Femme noire, homme noir, incertitude et vacances. Au centre de votre tirage, on a quand même travail. On a la notion de faire, en fait. Moi, je pense que vous serez très à l'aise avec ce que vous êtes en train de faire. Patient. Il peut y avoir des retards dus à la période. Je veux dire, on est au mois de juillet. c'est normal, les choses peuvent ralentir un peu. Il faudra peut-être être patient par rapport à ce que vous aviez envisagé de faire. Mais les récoltes sont là, c'est juste un peu de patience. Il y a des fins qui vont démarrer, un nouvel état qui va arriver. Il y a, je pense, besoin de vacances. Il n'y a pas tellement de certitude, je dirais, sur là où vous allez. Mais il y a la... Et sur les résultats concrets que vous allez obtenir. Mais parce qu'aujourd'hui, on est dans la patience, etc. Mais je dirais que le travail a quand même été fait. Et que vous ne savez peut-être pas ce qui en découlera, mais vous savez ce que vous voulez. Voilà. Je pense ici, avec femme, veuvage, vacances, je pense que vous savez quel rythme. Voilà. Il y a l'idée que les choses ont été quand même faites. Il y a eu une forme de détachement, comme on a vu avec le monde. Une forme de je me mets dans ma bulle, etc. Et je... Voilà. la fin qui devait être annoncée, j'ai la sensation que c'est fait, en fait. Et que là, on va pouvoir peut-être se reposer, d'où la patience et le retard pour la suite. Moi, j'ai l'impression aussi que là, ça va être quand même un moment de questionnement, mais pas un moment de questionnement. Oh là là, est-ce que j'ai bien fait ? Plutôt des incertitudes sur le résultat par la suite, en fait. Sur les résultats attendus des décisions, des clics, des... Voilà. Des choses comme ça, en fait. Des choses que vous avez décidées en vous, que vous avez patiemment mis en place comme schéma relationnel avec les autres. Et vous ne savez pas encore tellement si ça va mener à quelque chose de constructif ou pas. Mais en tout cas, vous savez déjà que ce sont des décisions avec lesquelles vous êtes d'accord. Il y a l'idée pour moi d'un changement, je dirais plutôt à l'automne, mais encore une fois, ça peut être juste une récolte au niveau du travail, une situation qui prend fin, parce que, voilà, bientôt les vacances, et une récolte à venir peut-être pour la suite, avec l'idée que ça peut prendre un peu de retard, mais que ce sera concret. Voilà. Donc, je ne pense pas, parce que là, on est dans le relationnel, donc je ne vais pas vous parler de projets professionnels de construction, etc. Voilà. Mais plutôt de vous dire que le monde professionnel est autour, quel que soit ce monde professionnel, que ce soit justement les contrats avec les autres, etc., ou que ce soit avec les collègues ou avec une personne rencontrée dans votre travail. En tout cas, il y a l'idée que si aujourd'hui les choses ne sont pas super claires à ce niveau-là, je pense que vous pouvez aussi vous sentir à l'aise dans ce moment pas super clair. Vous pouvez aussi vous sentir à l'aise dans le « qui vivra, verra » et « je vis l'instant ». Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Alors, hop, nous avons « Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. » Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile, je pense que moi j'ai toujours la sensation que en fait le chemin nous mènera toujours là où on doit être. Voilà. Le chemin nous mènera toujours là où on doit être. Je fais confiance à des forces supérieures qu'on peut, enfin peu importe comment on les appelle, mais je fais confiance, en ce sens je suis croyante du coup, parce que j'ai la foi, je crois que on n'est jamais perdu et que tout chemin mène à la connaissance de soi. Même si parfois ce chemin est compliqué et je pense que parfois il y a des moments où de nouvelles choses sauf à nous, de nouvelles voies ou des nouvelles opportunités, etc. et je pense que si on les saisit c'est qu'on est prêt à se lancer et que si on ne les saisit pas je pense qu'elles repassent par là puisque, ou en tout cas pas très loin parce que je ne pense pas que c'est maintenant ou jamais en fait. Et je pense que là pour ceux qui auront choisi de se lancer, de saisir cette opportunité de nouveau départ et qui auront mis leur peur de côté vont vivre quelque chose je dirais de porteur mais pour ceux qui choisiront de ne pas y aller de se dire non je ne me sens pas prêt ou pas prête je pense que ce n'est pas maintenant ou jamais. Voilà. Il y aura d'autres moments où les choses se présenteront. Peut-être des moments où vous serez prêt. Voilà. J'espère que ce tirage aura pu vous vous guider un petit peu voilà vous aura été utile et sinon nous on se retrouve dès demain pour la reprise des tirages quotidiens. Salut !